Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas ce que j'ai dit qui doit, qui devrait. C'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Hum, Catherine est comme ça. J'ai rien dit, il t'écoute. Cela t'intéresse ? Cela l'intéresse, il t'écoute, il vient de le dire. Nos enfants, tes enfants, voilà. Cela lui plaît, cela te plaît ? Oui. Il est passionné, c'est un homme passionné par cette description de notre projéniture. Non, écoute, enfouane, écoute-moi. Je ne dis rien, cela m'est égal, tu racontes à ma place. Mais je n'ai rien dit, je plaisantais. On ne peut pas plaisanter, un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter. Mais il plaisante, c'est une plaisanterie qui l'a bien fait. Explique. Vous voulez encore du café ? Tu vas vous voyer toute la vie. Ils vont se vous voyer toujours. Suzanne, ils font comme ils veulent. Merde, toi, à la fin. Je ne te parle pas, je ne te cause pas. Ce n'est pas à toi que je parle. Il a fini de s'occuper de moi comme ça tout le temps. Tu ne veux pas s'occuper de moi tout le temps, je ne te demande rien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Comment est-ce que tu me parles ? Tu me parles comme ça. Mais je ne t'ai entendu. Elle veut avoir l'air. C'est parce que Louis est là. C'est parce que tu es là. Tu es là et elle veut avoir l'air. Qu'est-ce que ça a à voir avec Louis ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas parce que Louis est là. Qu'est-ce que tu dis ? Merde, merde et merde encore. Compris, entendus, saisis. Et bras d'honneur, c'est messieurs, voilà. Bras d'honneur. Suzanne, mais n'allez-ce pas partir. Qu'est-ce que c'est ces histoires ? Tu deviendras un café ? Tu reviendras. Oui, je veux bien un peu de café. Je veux bien. Oui, je veux bien un peu de café. Antoine ! Quoi ? Tu es payé ma tête, tu essayais. Tous les mêmes ! Vous êtes tous les mêmes ! Suzanne ! Je me suis dit que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt et que j'avais traîné un peu. C'est ça, c'est exactement ça, ce que je disais. Les histoires. Et après, on se droite. Et moi, il faut que j'écoute. Je ne saurais jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. La part du mensonge. Tu es comme ça. S'il y avait une chose. Non, ce n'est pas la seule. S'il y avait une chose que je n'ai pas oublié, en songeant à toi, c'est tout cela. C'est des histoires pour rien. Des histoires. Je ne comprends rien. Tu ne te disais rien. Tu buvais ton café, tu devais boire un café, tu avais mal au ventre. Parce que tu ne fumes pas. Que les ombres comme celui-là, tôt le matin, je le sais mieux que toi. Les ombres comme celui-là, plus la fumée et donne t'envie de dégueuler. Avec la fumée qui te descend dessus et te donne mal à la tête et aux yeux. Tu lisais le journal ? Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lisent les journaux. Les journaux que je ne lis jamais. Parfois, assis en face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux. Alors je pense à toi. Je me dis, voilà les journaux que doit lire mon frère. Il doit ressembler à ces hommes-là. Et j'essaie de lire à l'envers. Et aussitôt j'abandonne, je m'en fiche, je fais comme je veux. Tu essayais de lire le journal. Parce que le dimanche matin, au buffet de la gare, tu as tous les gosses qui sont allés faire la fête. Ils font du bruit et ils continuent à s'amuser. Et toi, en ton coin. Tu ne parviens même pas à lire, à te concentrer sur ta lecture. Et la fumée des cigarettes donne juste envie de repartir. C'est à ça que tu penses. Point. Tu regrettais. Tu regrettes d'avoir fait ce voyage-là. Tu ne regrettes pas, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu n'en connais pas la raison. Et moi non plus. Je ne sais pas pourquoi tu es venu et personne ne comprend. Tu voudrais qu'on regrette. Parce que si nous regrettions, si je regrettais, les choses te seraient plus faciles, moins longues. Tu serais déjà débarrassé de cette corvée. Tu es venu parce que tu l'as décidé. Ça t'a pris un jour, l'idée. Juste une idée. Comment est-ce que tu as dit ? Une recommandation que tu t'es faite ? Merde ! Alors, depuis de nombreuses années, ce que je sais, comment est-ce que je pourrais savoir ? Peut-être dès le premier jour ? A peine parti dans le train, le lendemain, aussitôt, toujours été comme ça, regretter tout et son contraire. Depuis de nombreuses années maintenant, tu te disais, tu ne cessais de te le répéter, que tu devrais bien un jour revenir nous rendre visite. nous voir, nous revoirs, nous revoirs. Et là, subitement, tu t'es décidé, je ne sais pas. Oui, tu crois que c'est important pour moi ? Tu te trompes ? Ce n'est pas important pour moi. Ça ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien. Je sais, je te vois. Tu ne te disais rien. Tu ne pensais pas que tu me dirais quelque chose, que tu me dirais quoi que ce soit. C'est là, à l'instant, tu m'as vu et tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère. Ça aussi, ce sont des sottises. Tu ne me connais plus. Il y a longtemps que tu ne me connais plus. Tu ne sais pas qui je suis. Tu n'as jamais su. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de la mienne non plus. Non, non plus, je ne te connais pas. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas. On ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on imagine aussi les histoires, rien d'autre. Ce que tu veux, ce que tu voulais. Tu m'as vu, tu ne sais pas comment m'attraper. Comment me prendre. Vous dites toujours ça, hein ? On ne sait pas comment le prendre. Et encore, je vous entends, il faut savoir le prendre. Comme on le dit d'un homme méchant et brutal. Alors, tu veux m'attraper et tu as jeté ça. Tu entames la conversation. Ça, tu sais bien faire. C'est une méthode. C'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux. Mais moi, je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Pourquoi tu es là ? Je ne veux pas savoir. Tu as le droit, si tu ne veux rien de plus. Et ne pas être là, tu as le droit également. C'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine façon, c'est chez toi. Et tu peux y être à chaque fois que tu le souhaites. Et encore, tu peux en partir. Toujours le droit, cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie. Dans ta petite vie. Parce que c'est une petite vie aussi. Je ne vais pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie. Tu peux essayer de tout rendre exceptionnel. Mais tout ne l'est pas.